Utiliser H5P depuis h5p.org En principe, cette vidéo devrait être temporaire, puisque je vous l'ai dit, H5P c'est un format qui est open source et qui va être rendu disponible depuis plusieurs services en ligne, dont Moodle. Donc quand nous aurons une nouvelle version de Moodle au DIP, on aura la possibilité de créer du H5P directement depuis Moodle. Et par ailleurs, le SEM proposera probablement un éditeur et un hébergement hors Moodle et disponible pour les enseignants du DIP. En attendant, on peut faire tout ça avec H5P.org. Vous pouvez éditer du contenu, vous pouvez le sauvegarder, c'est-à-dire que vous pouvez garder le fichier et le résultat de ce que vous avez fait pour plus tard pouvoir le rééditer depuis un autre service ou pouvoir le réuploader sur un autre service. Et puis vous pouvez profiter de l'hébergement sur H5P.org en attendant qu'on ait une autre solution. Alors je dis bien en attendant parce que H5P.org n'a pas vocation à héberger des contenus H5P, aussi étonnant que ça puisse paraître. C'est vraiment une plateforme pour présenter ce que peut faire H5P. On n'est pas censé faire du H5P depuis le site H5P.org. C'est un format, c'est un standard, si vous voulez, et on est censé en faire depuis des services qui utilisent ce standard. Toujours est-il qu'on peut le faire pour l'instant et que donc ça peut dépanner et de toute façon le travail que vous y faites n'est pas perdu, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors je vais vous présenter brièvement l'interface pour aller sur H5P.org, simplement dans la barre d'adresse ou dans un moteur de recherche, H5P.org, vous y serez. Ça ressemble à ça. Donc à nouveau, c'est plutôt un site pour faire la promotion, la démonstration du standard, du format H5P. Mais on peut créer des choses et on vous propose, évidemment pour créer, de créer un compte gratuit. Donc vous commencez par créer votre compte gratuit. Je vous propose de ne pas rentrer dans les détails. Je vous laisse faire, il n'y a rien de bien sorcier. Et on se retrouve quand votre compte est créé. Une fois que votre compte est créé, quand vous êtes sur H5P.org, vous allez directement sur Login. Vous rentrez votre email et votre mot de passe et vous vous logez et vous vous retrouvez avec votre page personnelle, avec les contenus que vous avez déjà fait et puis ici, les choses possibles. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur les contenus et de créer un nouveau contenu. Et là, on attend un tout petit peu que la page se charge, mais voilà, on a tous les contenus à disposition. Et si par exemple, on veut créer des cartes de dialogue, on clique sur carte de dialogue et on est parti, on est sur l'éditeur de contenus H5P. Pour la suite, c'est donc s'agouffrer si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas encore d'implémentation sur Moodle, sur le Moodle du DIP ou sur des Wordpress du DIP. Mais dès que ce sera rendu disponible, c'est juste cette partie à modifier et le reste, on retrouvera le même éditeur sur les autres services en ligne. Sous-titrage ST' 501